C'est ça le général 5 étoiles. Ce que les autres ne voyaient pas, c'est ce que le général 5 étoiles dévoile. Vous savez, je vous avais parlé ici de cette manipulation, le CNRD. Je viens juste de faire la première vidéo où je vous ai dit actuellement il y a un peu de feu, un peu de pression sur le bandit du CNRD. Et oui, il a manipulé les jeunes de la forêt. Et je vous ai dit, M. Pépé, l'avocat de Dadis, j'ai dit tout est fait. Quand des gens qui veulent la réconciliation dans un pays, je vous ai parlé de Zogotay. Même Papa Koli, lui, il a été manipulé dans ça, dans le convoi qui avait été en forêt. Je vais parler de ça. Ils ont vite, voilà. Vous voyez, M. Pépé, avec les démagogues du CNRD, ceux qui défendent. Vous avez vu M. Pépé ici, l'avocat de Dadis, c'est lui qui est là. Vous voyez, l'avocat de Dadis, c'est lui qui est là. A l'époque, les archives sont là. Vous voyez, M. Pépé, c'est ce qui est écrit à Zogotay pour la commémoration d'après le massacre du 4 août 2012. 10 ans sans justice. Voici les images. Quand je vous avais parlé des personnes, que ce soit des avocats, des influenceurs, des artistes. Je vous ai dit, le jeu qui est là, nous, on va vous décortiquer et vous allez encore respecter le général. C'est tellement enfantin, c'est tellement bambin qu'un petit groupe est là que vous allez intoxiquer l'opinion nationale, qu'il y a justice dans ce pays. Allons-y seulement. Je vais vous montrer encore les images de ces gens-là, les communautaires comme ça. Vous pensez que les gens sont bêtes. Voilà. Ça, c'est encore, quand je vous parlais des jeunes influents de la forêt, voici le groupe encore, comment ils ont fait. Vous vous parlez de réconciliation entre les Guinéens, Zogotay. On ne prend que des gens issus d'une même communauté. Tous les papacolis, ils les ont ramassés. Ils ont été faire leur fête comme ils veulent. Ils ont fait de porte à porte parler à des communautés pour endormir les consciences en forêt. Vous, vous voulez parler de justice ? Vous parlez de justice ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Mais allons-y. Moi, je vous ai dit. Moi, je vous vois comme des bambins. Avec le général. Voilà. En quelque sorte, encore, les images. Vous parlez de Zogotay. C'est des communautés. Que ce soit Gerzé ou Konyanqué, tout le monde a perdu. Si vous voulez parler de réconciliation, on ne prend pas des gens. On met les maîtres pépés là. Ils ont été tous embobinés dans ça. C'est pourquoi, quand Tumba parle patois, ils sont là à dire, oh, ils ont attaqué toute une communauté. Vous voulez vraiment la paix dans ce pays ? Vous voulez vraiment une réconciliation ? C'est comme ça qu'on construit une nation ? Une minute là, je suis en direct. Donne-moi dix minutes là, pardon. Donc, je vais vous montrer quelques images. Tant bien, vous pensez que les gens sont bêtes. Aujourd'hui, vous n'allez pas profiter de cette histoire de dadis. Pour venir ici, qu'au... Aujourd'hui, Dumboya est de notre côté. On va faire ce qu'on veut. Pour le cossau. Moi, c'est pourquoi je dis que vous êtes des enfants, des petits communicants. Vous ne pouvez pas endormir les consciences ici. Vous ne pouvez pas endormir les consciences. Voilà. Le gars... Le gars... À ce moment, il faisait des publications ici. Il faisait des publications ici. Montré, voilà. Vous avez... Oui, l'argent est là. C'est doux. Hein ? 2021. Tu n'as jamais fait de publication. C'est quand le CNRD. On vous a donné de l'argent. Allez-y en forêt. Voilà. Allez convaincre les parents là-bas. Voilà. Tout est écrit. Con-commémoration de Zogotay. Où vous voyez même Maître Pépé. Voilà. L'avocat de Dadis. Je dis... Vous, vous pensez que les gens sont bêtes dans ce pays. Voici Maître Pépé ici. Voici Maître Pépé. Ça dit, vous pensez que les gens sont bêtes dans ce pays-là. Vous avez fait ça devant tout le monde ici. Problème communautaire. Vous voulez la réconciliation. Là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Aujourd'hui... Dadis vient. Il s'assoit. Il attaque le poste Alpha Condé comme il veut. Hein ? Mais regardez le bête là-ici. Pogo, tu vas nous montrer ton iPhone. Est-ce que ton iPhone, c'est luxe ? Tellement qu'il est bête. Tu n'as rien à dire. Ce que je suis en train de montrer. Quand je dis vraiment... Il y a des gens, ils sont bêtes. Ils sont vraiment bêtes. C'est ça. Tellement qu'il est bête. Moi, matin, midi, soir. Je montre ça ici. Donc, c'est cette manipulation qui est là. Aujourd'hui, Dumbuya, on a vu l'effort spécial. Nos parents de la forêt. C'est pourquoi vous avez vu le frère de l'autre, la Moriba. Abba, devant le poste Alpha Condé. Vous saviez, monsieur le président, c'est la pauvreté. Les Guinéens, c'est quoi aujourd'hui en Guinée ? De Yomou, de Kassa à Yomou, c'est quoi ? Dumbuya a apporté quoi ? Vous étiez là, vous vommiez ces salades devant le poste Alpha Condé. Le jour du coup d'État, l'interconnexion en forêt. Mais continuez avec votre haine. Continuez. Si vous pensez que Dumbuya va aller quelque part, après avoir manipulé les jeunes forestiers, oui, je le dis, haut et fort, Alia a été éliminé pour ça. Parce que oui, ils ne pouvaient pas éliminer Alia. Ils ne pouvaient pas convaincre Alia. Ils ont menti qu'on a volé. L'argent qui a été volé là-bas. Les Bill Condé qui ont été prendre l'argent, plus de 30 millions à la présidence. Ils ont présenté à quelqu'un. Lama aujourd'hui est en train de construire. En forêt, il a pris l'argent où ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Maintenant, le procès du 28 septembre est là. Ils sont allés, les pépés là, ils sont allés mentir à Dadis. Il faut venir, c'est les cellules d'aliennes, ceux qui ont organisé, c'est eux. C'est pourquoi Dadis même, il est dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Ça, c'est des faits. La vérité est en train de triompher. Maintenant, Dadis vient, je vais faire du déballage. Il vient gueuler ici, le nom du procès Al-Fakonde. Qu'est-ce que le procès va foutre dans le 28 septembre ? Lui, il savait tout ça. Mais il appelait ses parents, il appelait tous les Guiniens à voter 2010. Vous pensez que les gens sont bêtes ? Et aujourd'hui, leur commission rélogatoire, Toumban, personne n'a cité le nom de Sekouba Konaté. Dadis est là. Bon, tellement qu'ils sont là, leur justice à deux vitesses, paf, ils ont déjà sorti des documents qu'on n'a Sekouba Konaté. Voilà, il faut faire venir Sekouba Konaté, le procès Al-Fakonde. Mais je vous ai dit, allons-y. C'est bon. Actuellement, là, c'est bon. Vous allez sentir que vous êtes zéro. Vous allez sentir que vous êtes zéro. Tapez toutes les portes. Vous allez comprendre que vous êtes zéro. Que là, il m'a dit, est zéro. Allons-y seulement. Voilà. Maintenant, il y a eu ma côte, dans la timine, il n'y a pas de bâtir. Allons-y seulement. Si lui, il est béni, si la Guinée appartient à son papa, s'il a été voté par quelqu'un dans ce pays-là, allons-y. Vous voulez que ça pète, non ? Ça va péter. Qu'a démontré des gens comme ça ? Dédé, c'est là, on parle du ministre de la Sécurité, il ne parle même pas. Un peu seulement, un peu seulement, pour mélanger la communauté, pour mélanger ce pays. Tu étais le président. Il faut t'assumer. Tu étais le président. À part qu'au déballage, quel déballage, mon oeil ? Si vous voulez faire le jeu, les maîtres pépés là, c'est tout le jeu. Le CNRD, CNDD, le CNRD, il vous a envoyé en forêt devant tout le monde ici. Mais nos parents de la forêt se réveillent maintenant. C'est le fait. Tu peux tromper un peu, pas à tout moment. Vous-même, vous avez du mal aujourd'hui à convaincre nos parents de la forêt. Vous avez du mal aujourd'hui à convaincre nos parents de la forêt. Vous parlez de Gabéji. Les bandits sont en train de construire à ciel ouvert. Ils sont en train de construire à ciel ouvert. Vous ne parlez pas de ça. Personne n'a pas dit ce qui est venu. Lui-même, il parle d'allégation. Oh, il n'y a pas de preuves. Personne, je n'ai pas donné d'ordre à quelqu'un. Voilà, il n'y aura pas de preuves. Lui-même, il se vante de dire ça. Mais il faut nous montrer les preuves maintenant contre le procès de Faconde. Ça fait combien de jours ? Montre-nous des évidences que le procès de Faconde qui a donné ordre à quelqu'un ou qui a manipulé qu'il y avait des hommes. On prend les paroles de Dadis que parce que ça arrange le CNRD. Non, Sekouba doit venir. Il y a eu des manifestations. C'est le procès du 28 septembre. Maintenant, ils viennent encore qu'on n'a qu'aux 22 millions. Parce que Dadis, quand il parle, il dit, moi, il y avait 22 millions, Sekouba, tard à temps. Ah ouais, ils viennent encore qu'aux 22 millions. Ce sont les documents qui sont là qu'ils vont chercher à mettre un mandat contre Sekouba Konate. Depuis que nous, nous sommes en Guinée, on n'a jamais entendu un détournement de 22 millions. Parce que Dadis a dit ça dans le procès. Ils ne savent pas comment faire venir Sekouba Konate. Maintenant, il faut prendre ça. Oh, détournement. Allons-y. L'argent que vous, vous avez pris à la présidence, nous, on n'est pas pressés. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez vomir tout. Allons-y seulement. Vous pensez que vous êtes intouchables? Allons-y. Cadez-moi des bambins comme ça, ceux qui veulent le bonheur de ce pays. C'est comme ça, on gère un pays. Dadis vient sans 60 ans. Sans preuve rien. Non, moi, je ne parlerai pas si Sekouba ne vient pas. Même quand on regarde le procès, Sekouba n'a rien à voir dedans. Maintenant, il faut trouver des arguments qu'au détournement, qu'au 22 millions de dollars. Non, les gens-là, c'est des bambins. Toumba qui a accusé, regardez, dans le document, tellement que c'est des bambins, la justice, ils font ce qu'ils veulent de la justice. Regardez ici. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous transmettre pour toute fin utile la commission rurigatoire internationale, décernée par M. Sacko Mohamed, doyen de juge d'instruction du tribunal de Dixine, Konakry, contre le général Sekouba Konate de nationalité guinéenne en séjour en France, relative à la procédure suivie contre les nommés Abaka Diakite alias Tumba et hôte inculpée des faits d'assass, voilà, de vie, voilà, de pillage, d'incendie, d'incendie volontaire, de vol à main armée, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie, coup de blessure volontaire, outrage à l'agent de... Voilà. Les gens-là, ils sont paniqués. Procès de 20 septembre, là. Là, il m'a dit, et ces gars-là, Charles Wright, c'est-à-dire la justice guinéenne, c'est pourquoi il est venu, il a enlevé tous les anciens magistrats et les enlevé. Vous-même, vous voyez ça. Il y a quel sérieux dans ça. Vous avez... On parle de Tumba. Est-ce que Tumba a une fois dit le nom de Sekouba ? C'est mon complice. Sekouba a dit ça. Quelqu'un qui vient, il est en train d'accuser les gens. Il n'a pas de preuves. Il n'a rien contre Sekouba. Nous ne sommes pas bêtes. Sekouba Konate était avec Papa Koli en forêt. Mais c'est-à-dire, prenez les Guinéens au sérieux quand même. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça même ? C'est-à-dire, c'est ça la justice guinéenne ? Vous pensez que vous allez rester éternellement ? Les bêtises que vous êtes en train de faire, ça ne va pas vous rattraper ? Les bêtises que vous êtes en train de faire comme ça là. Et c'est ça que vous appelez la justice ? Que hier, la justice était instrumentalisée. C'est ça la justice ? Le 5 septembre, il y a eu combien de morts ? Combien de victimes ? Le pays est à terre économiquement. Je vous ai dit, ça c'était une manière de nous saouler avec l'affaire du 28 septembre. C'est-à-dire, on va focaliser toute notre attention sur l'affaire du 28 septembre. Le bandit est en train de dérouler son programme tranquillement. Ça dit déranger tout le monde. On est là maintenant, chacun cherche sa tête, le bandit est en train de faire. Ce soir encore, je vois encore les démagogues quand il a acheté un avion. Est-ce que c'est Boeing ? Est-ce que c'est avion de ligne qu'il a mis ? Il a acheté jet privé. Vous savez, lui-même, il ne peut même pas sortir. S'il acquiert, il n'est qu'à monter dans l'avion. Si Dumbuya acquiert, il n'est qu'à monter de Daiwa à l'Omali. S'il est homme, il n'est qu'à acheter. Mais ils n'ont pas acheté pour ça. Vous savez c'est quoi ? Actuellement, il y a tellement d'arrestations. Les filles guinéennes, l'affaire de drogue, ils font rentrer des quantités aujourd'hui. Vous savez, les Sud-Américains, ils font rentrer en Guinée pour faire sortir, venir aux États-Unis un peu partout dans les pays là. Donc, ils ont du mal aujourd'hui. Ils veulent se faire passer pour des gens légaux. Mais c'est dans ça qu'ils vont faire passer leur drogue. Acheter des avions pareils là, combien ? C'est des vieux avions, ce n'est pas nouveau. 15 millions, 20 millions, 5 millions, ils peuvent acheter des avions pareils. Non, ils ont acheté un avion au nom du Guinée. C'est des avions transport. Les Guinéens ont accès à ça. Ils vont faire une ligne directe New York-Conakry. Ils vont faire des lignes directe Paris-Conakry. Ils vont faire des lignes directe je ne sais pas, Dubaï-Conakry. Non, c'est des jets privés à eux. Et là, ils vont sortir au nom du gouvernement guinéen, ils vont faire sortir leur drogue. Ça, c'est une manière encore pour faire sortir la drogue. Vous pensez que les gens sont bêtes ? actuellement, tous les pays du monde ont les yeux braqués sur la Guinée. Vous avez vu 500 kilomètres au Mali, 600 kilomètres au Sénégal, 500 et quelques kilomètres au Libéria. Les pays limitrophes aujourd'hui. Les Américains, ils ont les yeux aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Ils pensent qu'ils sont intelligents. Il faut acheter l'avion. Maintenant, quand la délégation guinéenne va venir aux Etats-Unis, on aura avion et autant bandit. Vous pensez que le procès ne pouvait pas acheter autant ? Hein ? Avion, ça coûte combien ? Réalisation de ces barrages-là. Ils pouvaient acheter plus de 1000 avions qu'à l'État soit petit. Inato, il achète avion. C'est qu'il s'en fout même. Priorité, c'est un amour. Des comédiens comme ça, vous pensez que votre jeu de narco, ce n'est pas compris ? Aujourd'hui, les petites filles sont arrêtées partout au Maroc, Tunisie, à travers le monde parce qu'aujourd'hui, c'est eux qu'on utilise pour faire sortir la drogue. Vous avez acheté votre avion, on va voir. Il m'a dit si c'est présidentiel, on va voir si les garçons n'ont qu'à monter dedans, si les hommes n'ont qu'à monter dedans. Vous ne pouvez pas acheter des vieux pour venir faire vos sales besoignes ici. C'est ça la priorité de la transition ? C'est ça la priorité de la transition ? C'est-à-dire des bornés sont là, ils sont là en train de parler. Le professeur, avion là, je vous dis, c'est une ligne commerciale. Quand c'est commercial, oui, ça profite au peuple de Guinée. C'est commercial ? Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça là-même ? Vous prenez des gens comme si nous buvons de l'eau dans nos narines ici. Les bandits sont là aujourd'hui. Personne ne parle de l'affaire de drogue. Ils ont du mal aujourd'hui. Ils sont cernés aujourd'hui. Ils ne savent pas comment faire sortir la drogue. Vous voyez les Ahmed Durak qui voyagent dans des avions de ligne Air France. Maintenant, il faut mettre des avions pour dire oui, on va dans tel pays, la délégation guinienne. Maintenant, ils vont mettre leurs marchandises dedans. Votre avion, vous allez perdre. Vous-même, ils vont vous prendre là-bas. Des bandits comme ça. Vous pensez que la communauté internationale, les gens ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui en Guinée ? La sous-région aujourd'hui est menacée. Vous pensez qu'il n'y a pas de rapport ? Hein ? Vous pensez qu'il n'y a pas de rapport à ce niveau ? Le jour qu'ils vont mettre une ligne là, moi-même, je vais bien aimer même. Là, je vais prendre le risque. Le jour qu'il m'a dit qu'il va acheter des avions, qu'ils vont faire une ligne ici, Niwak-Conakry ou bien New York-Conakry, je serai le premier à monter dedans. Dites à Dumbuya, s'il veut que je rentre là, il n'a qu'à acheter des avions au nom de la Guinée, des lignes commerciales et moi, Damaro, j'irai, je serai le premier passager. Il n'a qu'à acheter l'avion commercial pour la Guinée, ligne directe ici, New York-Conakry. Je serai le premier à monter dans l'avion. Mais des bandits viennent pour leur affaire de drogue, acheter des avions. Vous allez venir vous flanquer ici pour nous dire qu'il a acheté un avion. Mais il a fait pour qui ? Lui-même, il ne peut même pas sortir du pays. Il n'a qu'à acheter pour aller où ? Depuis qu'il est venu, il part où ? Aller en Sierra Leone, il n'est pas allé dans et il n'est pas la terre. Foutin, il y a des hélicos. Alors, dites-lui, s'il veut que je rentre là, il n'a qu'à acheter des avions, comme les Ivoiriens. Il n'a qu'à acheter, il fait une ligne directe, New York. Je vous promets, je serai le premier passager. Je serai le premier passager à monter dedans pour aller à Conakry. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Conakry. Sirou, toi-même, je ne t'ai même pas demandé. Sirou est en train de demander l'itinéraire de Conakry. Ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Sirou même me demande qu'il est en train de calculer l'itinéraire de Conakry. Ce n'est pas encore arrivé. Quand Dumbuya va acheter l'avion, il n'y a pas de problème. On va faire la ligne pour aller des comédiens comme ça, des narcos penser que les gens sont bêtes. Autant bêtes, d'où les gens ne sont pas à l'avion, pour qu'ils n'ont pas à l'avion de la mine. Actuellement, ils ne sont pas à l'avion de Maroc, Tunisie, France. On n'arrête que les gens seulement parce que leur colis est là pour faire sortir. Hein? Des comédiens comme ça. Je vous ai dit, vous les escrocs de Dumbuya, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Mes parents de la forêt, mes parents de la forêt, mais vous aussi, réveillez-vous. Pourquoi vous pouvez soutenir un bandit comme ça? Au fond, c'est un Yara, c'est un Yara, c'est un Yara. Dumbuya est en train de vous rouler. Regardez, les gars que vous soutenez, les Lamas, les Mouribas, Abba, montrez-moi si un est commandant, commandant d'unité, montrez-moi. Ils sont tous là-bas, on leur donne de l'argent. Ils font leur affaire de drogue. Ah, ok, petit, je vous prends les 20 000 là, prends les 30 000 là, dollars là. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Manipulez tout le monde. Même vous, ils sont en train de vous manipuler. Vous pensez que s'ils réussissent leur sale coup là, faire entrer tel tel là, vous serez gagnant de quelque chose? Vous êtes des gros perdants. Vous êtes des gros perdants. C'est à cause de vos bêtises aujourd'hui que Dadis est là. C'est parce que vous avez soutenu le bandit là. Maintenant, vous donnez raison au professeur Faconde. Il n'avait rien à foutre avec Dadis. Aujourd'hui, Dadis est où? Parce que vous avez soutenu les bêtises de Dumbuya. Le Claude Pivé, on vous a dit, vous êtes resté assis. Aujourd'hui, vous êtes où? C'est parce que vous cherchez maintenant à essuyer la honte qu'on a. Sekouba Konate doit venir. Le professeur Faconde doit venir. Si quelqu'un venait dire aussi le nom de Dumbuya, c'est comme ça on va dire OK, Dumbuya doit venir. C'est ça que vous appelez la justice? Quelqu'un accuse l'autre sans évidence. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien. Que non, tel doit forcément venir. C'est comme ça la justice? Mais montez les preuves, montez au peuple de Guinée l'implication des gens dedans. L'ordre, tous ceux qui sont passés, mais ça ne va même pas chez les gens là. Tous ceux qui sont passés, que ce soit Pivé, que ce soit Céc, qui sont les proches de Dardis, que ce soit l'autre, Tchégoro, tous ceux qui étaient proches même de Dardis, dans le cercle de Dardis, personne n'a cité le nom de Sekouba Konate ou du professeur Faconde. Dardis qui est perdu maintenant dans le procès, il est là parce que, oui, moi, j'ai été ancien président, moi aussi, je vais impliquer tous les ans. Je n'essaierai pas l'ancien président à être humilié. Il faut que Sekouba soit humilié, le professeur Faconde soit humilié. Il faut être méchant. Il faut être méchant. Il faut être méchant. Le professeur était au pouvoir, il ne t'a pas humilié. 50 000 dollars chaque trimestre, il faut être méchant. Il faut être de mauvaise foi, comme Dardis. Parce que, oui, aujourd'hui, ils l'ont mis au nauf. Donc, il faut souhaiter, moi, ça ne va pas être, je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier, on va tous goûter à ça. Dardis, toi seul, tu vas goûter. Toi seul, tu vas goûter. Sinon, les autres, personne n'a rien à foutre dedans. Personne. Il fallait organiser. Il ne fallait pas faire tes vidéos là. Ah, les leaders, les faux leaders, les apatrides, tu veux ternir mon image en Occident. Je vais enlever la tenue si le peuple me demande. C'est Sekouba qui t'a dit ça. C'est le professeur qui t'a manipulé de te dire ça. Dardis, c'est le professeur qui t'a dit de dire les apatrides, les faux leaders, tu vas enlever ta tenue ou lorsque tu rentres à la maison, les gens disaient Dardis ou rien. Ça, là encore, c'est le professeur qui a manipulé ces gens-là pour venir faire ça. Même si on n'aime pas quelqu'un, mais si tu as fait du bien, tu étais à Ouaga, il t'a évité beaucoup de choses. Dardis, tu étais convalescent, tu étais au Burkina, tu savais que le professeur, il pouvait faire le procès là. Tout ce que vous êtes en train de dire là, si le professeur avait fait, vos bêtises que vous êtes en train de dire, citer le nom du professeur, vous n'alliez pas citer. Mais Dieu est grand, allons-y sur les mots. Si le professeur là avait, il pouvait le faire. Les blaises, les consorts, les gens là, c'était ces petits, ils pouvaient le faire. Il a été te rendre visite, tout ça là-bas. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir peur de Dieu. Tu es là, moi je suis croyant, moi je suis croyant. Regarde tes faits. Regarde tes faits. Si le professeur t'avait jugé là, ce que les ethnos là sont en train de dire, ils n'allaient pas dire. Ou bien ce que tu es en train de dire, ah le professeur est complice, tel étant, tu n'allais même pas dire ça. Mais, parce que le bandit là, est là aujourd'hui, à faire du mal au professeur Faconde, il faut appuyer, il faut les soutenir. Mais allons-y sur les mots. La vérité va triompher. La vérité va triompher. Le professeur là, c'est sa gentillesse là. Beaucoup, beaucoup l'ont condamné pour ça. D'éviter certaines choses. Il n'avait rien, n'avoir de date. Mais il ne voulait pas, pour ne pas qu'il y ait des divisions. Voici ça maintenant. Il a évité, évité, évité certaines choses. Voici le résultat qui est là aujourd'hui. Les bandits sont en train de sémer le désordre dans le pays. Des narcos. Et quand on parle qu'on n'en qu'on n'aime pas. La famille, je vais vous laisser. Je vais partager, je vais lire ce... Il y a un vrai patriote qui m'a envoyé ce document. Ce que j'ai publié comme ça là. Voilà, cri de cœur d'un patriote aux intellectuels, aux élites, aux religieux, aux leaders d'opinion et aux hommes politiques. Le peuple de Guinée ne comprend pas votre passivité, votre silence coupable comme une honte de bandits assassins sous l'abel du CNRD. Organisation abstraite. Peut prendre en otage la République de Guinée, son territoire, ses institutions, son administration, son armée, sa population, son patrimoine, si belle, si précieuse. Sans aucune objection de votre part, ils l'ont souée. Ils l'ont souée de leurs mains dégoulinantes et couvertes de sang de soldats guinéens lâchement assassinés le 5 septembre 2021 dont le seul crime a été de défendre la République incarnée par la personne du président de la République de Guinée. Et en tout ce, acteurs ou complices qui leur ont permis de poser de tels actes en porteront l'entière responsabilité ici, partout, ailleurs, aujourd'hui et pour toujours. Ils répondront devant le tribunal de l'histoire. Armée guinéenne, Armée guinéenne, le dévoi, le dévoi vous appelle. Vous avez compris, ça c'est le message d'un patriote. Armée guinéenne, le dévoi vous appelle. Peuple de Guinée, débou pour reconquérir la liberté confisquée par le bandit du CNRD. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des gens à travers nos plateformes. Voilà, tous ceux qui veulent s'exprimer, vous pouvez écrire, nous envoyer, nous allons publier pour vous. Aujourd'hui, tout est confisqué, les médias aujourd'hui, personne. vous avez vu les sanctions sur les journalistes, des journalistes nommés aujourd'hui, des zoonaristes qui les dérangent comme des ambassadeurs. Voyez déjà, des journalistes à la présidence, c'est de n'importe quoi, c'est une honte, c'est du jamais vu dans le monde entier. Mais nous, nous n'allons pas abandonner le combat malgré les menaces et consorts. Nous, nous allons continuer. Même si moi, je dois tomber dans ça, je ne regretterai pas. Voilà. Devant Allah, c'est avec fierté que je vais répondre. donc nous demandons à tout le monde de ne pas baisser les bras. La peur là, mettons ça de côté. Voilà. C'est eux qui ont peur aujourd'hui parce que Dumbuya, il a du mal à sortir et la peur va l'emporter. et la peur. Sous-titrage ST' 501